La palme d'or est attribuée au ruban blanc de Michael Haneke. La palme d'or est attribuée au ruban blanc de Michael Haneke. La palme d'or est attribuée au ruban blanc de Michael Haneke. Farah Fossette vit-elle sa lutte contre le cancer ? Pourquoi a-t-elle choisi de la dévoiler et de faire polémique ? Sur la venue du couple le plus populaire de France, la voisine boulangère en sait un peu plus. Les Sarkozy ont bel et bien visité une maison à côté de sa boutique. Elle les a vues passer. Quand on est en collectif avec 800 associations, qu'on sort de Matignon, qu'on fait des conférences de presse, il n'y a personne. Il faut qu'on mette des tentes ici pour que vous soyez là et qu'on puisse faire le bilan ensemble. Ce n'est pas normal. On est dans une société du spectacle. Il faut faire ce genre de choses. C'est regrettable. On a autre chose à faire que de mettre des tentes. A Bruxelles, où les ministres de l'agriculture des 27 se réunissent, les agriculteurs européens se sont fait entendre. Il faut absolument que la commission prenne en considération le désarroi des polluteurs de lait. Et voilà où nous a amené le libéralisme. Et cette citation de Ron Hubbard pourrait bien faire les délices des avocats des partis civils au procès. Le fondateur de la secte écrivait en 72 « Faites de l'argent, faites de l'argent, faites plus d'argent. Obtenez que les autres produisent plus afin de faire plus d'argent. » La voilà, la fameuse soucoupe volante de Belesta. Une simple roue de vélo et des lampes de poche fixées sur les rayons. Le 16 octobre 1954, en manque d'animation, ces jeunes compères ont eu l'idée de ce stratagène. « Et on la faisait voir comme ça et puis on se la passait de l'un à l'autre. Et on la cachait, on la faisait comme ça et puis voilà. » Le bras d'honneur de la Corée du Nord à la communauté internationale. Après le tollé d'hier, le régime communiste a de nouveau testé ce matin des nouveaux missiles de courte portée. Un bombardement. Une mitraille de glace sur la région de Toulouse. Des vidéos prises par les habitants bien à l'abri. Des grêlons de taille exceptionnels. De quoi tuer un homme. « La danse est le préliminaire indispensable à la reproduction. C'est là que chacun exhibe ses atouts. Souplesse, seins et fesses pour les femmes, signe de jeunesse et de fécondité. Muscles et fesses aussi pour les hommes, mais oui, parfaitement messieurs. Les femmes voient dans vos fesses l'assurance d'un bon coup de rein. » Silvio Berlusconi au cœur de la tempête. Après l'annonce de son divorce, le chef du gouvernement italien doit s'expliquer sur ses relations avec une mineure. C'est le scandale au cœur de la campagne des Européennes. Pour la toute première fois à la télévision, deuxième chance permet à des artistes talentueux qui vous avez séduit lors de différents télécrochets de revenir sur le devant de la scène le temps d'une soirée. C'est Bertrand. « Chabie qui a été intelligemment, avait pris la place de Karl Spuyol. Oh le but ! Elle est en cours de filet, c'est Messi de la tête ! Messi de la tête ! » « Tout cela a un côté un petit peu ridicule. Voilà. On verra ce que les électeurs socialistes en pensent. On verra s'ils se mobilisent ou pas le 7 juin. » Les personnels de direction et d'encadrement devront à l'avenir disposer des moyens de s'assurer que les élèves ne transportent pas d'armes. À cette fin, ils recevront une habilitation spécifique qui leur permettra de faire ouvrir les cartables et les sacs. Et si l'élève détient une arme, d'en tirer toutes les conséquences. Un entretien exceptionnel dans le Figaro Magazine. Deux des premières dames de France, Bernadette Chirac et Carla Bruni-Sarkozy, s'expriment ensemble depuis l'Elysée. Une interview exclusive à découvrir donc demain dans le Figaro Magazine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada